Joël, chapitre 1 « Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hazil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceau mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée. Car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateur, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays. Dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, est crié à l'Éternel. Ah ! Quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux ? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu ? Les semences sont séchées sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruines. Car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel. Car le feu a dévoré les plaines du désert. Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi. Car les torrents sont à sec. Et le feu a dévoré les plaines du désert. Les bêtes des champs. Les bêtes des champs.